Alors chez Audi on se réveille un petit peu, voilà on baisse les prix, parce que du coup l'Audi Q4 ne se vendait pas. Donc ils se sont dit vas-y on va quand même baisser les prix parce que là c'est un peu ridicule nos ventes. Donc la design edition annonce 530 km d'autonomie pour 41 900 euros, bonus déduit. De janvier à septembre il n'avait vendu que 2190 exemplaires de ce modèle, contre 27 000 modèles grecs. Ça fait mal quand même, rien qu'en France en plus. Il faut dire que la firme américaine a bousculé le prix, le Q4 e-tron en est pour sa part privé, le bonus étant limité aux véhicules qui coûtent moins de 47 000 euros. Depuis la rentrée avec une mise à jour technique le modèle est affiché à plus de 50 000. Mais Audi a fini par réagir. Donc ils se sont calés à 46 900, juste en dessous du bonus, 286 chevaux, batterie de 77 kWh, 533 km, qui donne donc 80 km de plus que le modèle grec. Donc équipement complet en plus, peinture offerte, navigation sur écran tactile, etc. Rayon électrique. Audi casse donc les prix de ce modèle. Il coûte normalement 53 000 euros. 6 000 euros plus le bonus de 5 000, ça fait 11 000 euros de ristourne. Au final, la marque dit que seulement 400 exemplaires sont dispo avec cette offre. Il faut donc faire vite. Au moins il faut un geste. Là du coup il redevient compétitif enfin ce Q4 e-tron. Et encore une fois, on est désolé pour tous ceux qui ont acheté le véhicule au prix fort. Quand tu vois que la voiture que tu as acheté il y a quelques semaines fait moins 11 000 euros, grâce à l'arrivée légibilité au bonus en plus, tu dois quand même l'avoir un peu mauvaise. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Allez, ciao. Salut.